Musique Un volcan va relarguer des cendres en très haute altitude, en fait, il pousse très très fort, d'accord ? Dans l'anthroposphère, il y a le jet stream, ou des grands courants atmosphériques, qui vont répartir cette couche de cendres. Cette couche de cendres, elle a un albédo fort, c'est-à-dire qu'elle renvoie, elle est brillante. Et donc, elle renvoie vers les hautes couches. Voilà, ici, on avait quatre grosses éruptions dans la même année, on aurait une baisse des températures moyennes pour la planète. Et donc, du coup, c'est pas noir. Ce qui pose pas d'autres inconvénients, ce qui pose d'autres inconvénients, puisque quand on a beaucoup de cendres dans l'anthroposphère, l'agriculture, ça marche plus très très bien. Et donc, la captation du carbone au sol ne fonctionne plus, puisque ce qui marche bien pour la captation du carbone, c'est quand même le vivant. Donc, si des gros volcans empêchent le vivant de se développer, comme il est arrivé en l'an 1000, avec un très très gros événement, et qui a été responsable d'un refroidissement climatique temporaire pendant 20 ans, ça a aussi été responsable des plus grandes famines qu'on ait vécues pour des raisons climatiques. Donc, le volcan, c'est contre-intuitif, ça a l'air de donner l'impression que ça empêche le ressourcement climatique, mais ça pose d'autres problèmes qui fait qu'on a été le plus grand. On n'avait pas dû parler, mais ce n'est pas négatif. Non.